Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les poupées peuvent sembler être des jouets innocents et des objets de collection, mais elles cachent parfois un sombre secret. Alors qu'elles nous divertissent et ornent nos maisons, il est arrivé que des poupées se mettent à bouger d'elles-mêmes. Certains de ces moments étranges ont même été filmés, et aujourd'hui, nous vous en présentons 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 S'il y a la moindre chance que vous vous sentiez mal à l'aise en présence de poupées, il serait peut-être plus sage de ne jamais visiter un cimetière. Ce YouTuber est tombé sur une petite pièce dans un cimetière, avec des fenêtres barrées et une poupée réaliste à l'intérieur. La question est de savoir pourquoi cette pièce était fermée, et pourquoi il y avait une poupée à l'intérieur. Fait troublant, de nombreuses personnes ont conseillé aux YouTubers de ne pas s'approcher de la poupée, suggérant qu'elle pouvait porter malheur. Alors que vous observez la poupée sous plusieurs angles dans cette pièce étrange, elle se met soudain à tourner la tête comme si elle était sortie de nulle part, fixant le YouTuber. Mais pourquoi les poupées sont-elles si inquiétantes pour la plupart des gens ? Le phénomène de la vallée de l'étrange peut également jouer un rôle. Ce phénomène fait référence au concept selon lequel les répliques humaines, telles que les poupées et les robots, suscitent des sentiments de répulsion et de malaise. En outre, les poupées ont longtemps été associées à l'innocence de l'enfance. Lorsqu'une poupée, généralement considérée comme inoffensive et immobile, se met soudain à bouger, elle fait appel à notre peur de l'inconnu. Numéro 19 Andy Gross est un magicien et ventriloque professionnel connu pour son mélange unique de comédie et de magie. Il intègre souvent divers personnages, dont des poupées, dans ses spectacles. Cependant, Andy a déclaré qu'il n'avait jamais eu peur des poupées jusqu'au jour où il en a vu une bouger toute seule. Dans une pièce de sa maison, il possède une armoire vitrée contenant toutes ses poupées qu'il utilise régulièrement pour divers spectacles. Il a indiqué que les dernières fois qu'il était rentré chez lui, les poupées avaient mystérieusement changé de position. Il a donc décidé d'installer une caméra pour voir ce qui se passe lorsqu'il n'est pas à la maison. Un jour, lorsqu'il a visionné les images de la caméra, il a vu le moment terrifiant où l'une des poupées a bougé la tête au milieu de la nuit. Andy dit qu'il ne peut pas expliquer comment cela a pu se produire puisque l'armoire vitrée où la poupée est conservée est solidement verrouillée. Serait-ce la preuve que les poupées peuvent devenir paranormales ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 18 Avez-vous déjà eu peur d'une poupée ou d'une antiquité particulière que vos parents avaient exposée ? Et lorsque vous étiez seul la nuit, vous pouviez jurer que cette poupée bougeait ? C'est exactement ce qui est arrivé au prochain utilisateur de TikTok, Sinistere. Il avait une poupée exposée dans une armoire ouverte sur une étagère du salon qui donnait déjà des frissons aux autres habitants de la maison. Un jour, le père de famille en a eu assez d'être ridiculisé et a juré que la poupée pouvait bouger. Il décida de filmer la poupée à bonne distance et dans un premier temps, il ne se passa pas grand-chose. L'homme pensait qu'il s'était trompé et que la poupée n'avait rien d'effrayant. Cependant, la poupée, avec ses yeux réalistes et ses vêtements minuscules, semblait vivante et a commencé à tourner la tête à un moment donné. Plus la caméra se rapprochait et faisait la mise au point, plus la poupée semblait s'animer. Finalement, le moment de vérité arrive et la poupée penche la tête pour fixer l'homme d'un regard curieux. Si vous étiez à la place du père, jetteriez-vous la poupée ou déménageriez-vous complètement ? Numéro 17 C'est une chose de regarder vos vidéos de sécurité et de trouver un incident datant de quelques jours. C'en est une autre d'organiser une diffusion en direct et de voir tout le monde paniquer dans les commentaires. Un homme nommé Nikoniko diffusait en direct sur un site japonais lorsqu'il a voulu montrer sa collection de poupées à ses spectateurs. Au départ, cela semblait innocent et il ne s'est pas passé grand-chose, mais quelque chose d'étrange s'est produit. En regardant de près, on peut voir les yeux bleus de l'une des poupées bouger et tout cela a été filmé en direct, ce qui rend l'événement beaucoup plus crédible. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de la poupée que l'on croyait sans vie. Mais le fait que cela se produit lors d'une diffusion en direct et que la poupée est bougée pour regarder son propriétaire est assez troublant. Numéro 16 Un youtubeur nommé Spooksulaters a acheté une poupée sur Ebay et était ravi d'ajouter une nouvelle pièce à sa collection de poupées vintage. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. La poupée semblait présenter une activité paranormale importante et l'homme a remarqué que quelque chose n'allait pas. La poupée Raggedy Han que nous avons vue dans la vidéo est un jouet pour enfants créé par Johnny Gruel en 1915. Certains comparent également cette poupée à celle du film d'horreur Annabelle. Ce qui est effrayant, c'est que la poupée de la vidéo commence à secouer lentement sa jambe, ce qui lui confère une grande énergie paranormale. Selon l'homme, ce n'était pas la première fois que des choses inexplicables se produisaient autour de la poupée. La nuit où la poupée était la plus active, il a filmé ce moment pour montrer à quel point la poupée était active et expressive. Tous ceux qui ont vu la poupée en personne ont remarqué que cette Raggedy Han n'était pas tout à fait comme le reste de la collection. Il est vrai que la plupart de ces poupées, si ce n'est toutes, sont inquiétantes si on les fixe suffisamment longtemps. Cependant, les moments où les yeux, la bouche et l'expression générale de la poupée changent sont les plus effrayants. Numéro 15 Un homme était seul chez lui à Hamilton, dans l'Ohio, lorsqu'il a été pris de peur. Chad Gassert, chef d'entreprise, a constaté pour la deuxième fois que les poupées en porcelaine de sa femme se déplaçaient d'elles-mêmes. Sa femme Victoria n'était pas à la maison lorsque Chad a vu les poupées bouger dans leur salon. Il avait déjà fait l'expérience d'une rencontre paranormale avec les jouets plusieurs mois auparavant et a décidé de filmer l'étrange événement. Dans la vidéo, on peut entendre Chad commenter les mouvements des poupées avant qu'une pile de vêtements ne tombe au sol sans cause visible. L'une des poupées se déplace même latéralement sur l'étagère, tapant des pieds contre la vitre. Chad mentionne qu'il a eu tellement peur qu'il s'est réfugié dans sa chambre et a attendu, surveillant la porte pour voir si quelqu'un entrait. Il s'est juré de quitter la maison car c'était la deuxième fois que les poupées bougeaient. La première fois, il s'agissait d'une seule poupée, mais là, c'est une toute autre poupée qui a bougé et des vêtements sont tombés du canapé. Selon Chad, cela n'arrivait que lorsqu'il était seul à la maison. De nombreuses personnes lui ont suggéré de quitter la maison et de brûler la poupée pour mettre fin aux phénomènes paranormaux. Pensez-vous que ce soit un bon conseil ? Les poupées à pile ont toujours été inquiétantes car elles sont souvent dotées de fonctions telles que des yeux mobiles, des capacités de parole et des expressions faciales réalistes. Presque tout le monde a eu une expérience avec l'une de ces poupées à un moment ou un autre. La jeune fille a reçu une poupée d'aura de ses parents il y a quelques temps et elle s'est toujours attachée à cette poupée, jouant fréquemment avec elle. Cependant, selon la personne qui a mis en ligne la vidéo, cette poupée n'avait pas de pile et elle a réussi à filmer lorsque sa tête a bougé. La famille a expliqué qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter de nouvelles piles pour la poupée, ce qui rend très mystérieuse et effrayante la façon dont elle a filmé la poupée en train de bouger la tête. Ce n'était pourtant pas la première fois. La mère affirme avoir déjà vu la poupée bouger alors que sa fille jouait avec elle et chantait joyeusement. Ce qui rend cette vidéo particulièrement effrayante, à mon avis, c'est la façon dont d'aura bouge. La poupée semble bouger la tête délibérément. Numéro 13 Une mère a été tellement terrifiée qu'elle a donné l'une des poupées préférées de sa fille lorsqu'elle l'a vue bouger toute seule sur le lit. La mère a allumé l'appareil photo, espérant filmer sa fille en train de jouer avec ses jouets. Au début, elle n'a rien remarqué d'étrange jusqu'à ce qu'elle revoit la vidéo plus tard. C'est alors qu'elle et sa fille ont remarqué quelque chose qui les a poussés à déplacer la poupée et à s'en débarrasser. La poupée sombre a également l'air effrayant avec un seul œil et les vêtements rayés ne sont pas non plus très adaptés aux enfants. Quelques instants après l'entrée de la mère dans la pièce, la poupée a brièvement vacillé. La fille, qui jouait calmement sur le lit, n'a rien remarqué. Mais l'idée qu'une entité puisse se trouver à l'intérieur de la poupée et la faire bouger est assez effrayante. Que feriez-vous si vous viviez une telle expérience ? Numéro 12 Il s'agit d'une poupée que l'on croit possédée par l'esprit d'un jeune enfant. Les cinéastes ont tenté d'entrer en contact avec cet esprit. Ils ont placé quelques jouets dont la poupée que vous voyez et quelques balles sur le sol. La demande des cinéastes était simple mais elle faisait froid dans le dos. Ils ont demandé à l'esprit de déplacer l'une des boules et voilà que quelques secondes plus tard, la boule s'est allumée et a commencé à bouger. L'esprit s'est exécuté mais n'a pas agi de manière malveillante, peut-être voulait-il simplement jouer. Quel que soit le motif, l'esprit a poussé une autre balle vers les cinéastes, leur faisant ainsi peur. Mais savez-vous quelle est la partie la plus étrange de cette vidéo ? Lorsque la caméra fait un panoramique pour montrer la pièce abandonnée, il fait jour dehors comme si c'était le matin. Quelle puissance devait avoir cet esprit pour faire tout cela sans la couverture de l'obscurité ? Numéro 11 Un bon conseil, ou plutôt un avertissement, est d'éviter d'acheter de vieilles poupées à l'aspect effrayant sur les marchés d'antiquité. En fait, il est généralement déconseillé d'acheter des poupées d'occasion, car beaucoup pensent qu'elles peuvent être possédées ou présenter un comportement paranormal. Cependant, cette femme a décidé d'acheter une poupée par curiosité et elle a ensuite regretté sa décision. Alors qu'elle se promenait sur le marché, elle a remarqué une poupée qui la regardait fixement et a décidé de la ramener chez elle. Peu après, la poupée a commencé à avoir un comportement étrange et cette vidéo montre le moment où la poupée bouge la tête. C'est assez effrayant et la poupée semble également très alerte. Selon la femme, il semble y avoir de l'intelligence derrière les yeux bleus brillants de la poupée et elle semble observer délibérément son environnement. De plus, la poupée semble avoir développé une préférence pour la femme qui la ramenait à la maison. Chaque fois que la femme la regarde, la poupée lui rend son regard et les mouvements semblent tout à fait réalistes. Numéro 10 Dans de nombreuses cultures, Minuit est considéré comme le moment où le voile entre les mondes est le plus fin, ce qui permet aux esprits de passer plus facilement dans notre royaume. Cette vidéo en est la meilleure preuve. La personne qui a créé cette vidéo s'occupait d'une poupée possédée des années 1970 depuis un certain temps. Elle a remarqué que la poupée ne bougeait qu'à une heure précise, à minuit pile. Après de nombreuses tentatives, ils ont finalement réussi à filmer l'ensemble de l'événement et pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène, ils ont placé une horloge juste à côté. Le compte à rebours jusqu'à minuit dans cette maison doit être le moment le plus effrayant de la journée. Lorsque l'horloge sonne minuit, la poupée bouge et tourne la tête vers la caméra. Que feriez-vous si vous aviez une telle poupée chez vous, vous en débarrasser ? Numéro 9 Les poupées peuvent être amusantes et réconfortantes quand on joue avec elles. Mais quand on s'assoit à côté d'une poupée sur le canapé et qu'elle se met soudain à bouger, c'est assez terrifiant. De nombreuses personnes ont une peur inexpliquée des poupées réalistes et cette peur s'intensifie au fur et à mesure que la poupée devient plus humaine. Plus la poupée est grande et haute, plus elle peut paraître effrayante. Dans cette vidéo, la poupée est presque aussi grande qu'un petit enfant. Pauvre garçon. Tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir tranquillement sur le canapé en faisant défiler son téléphone. Lorsque la poupée a soudainement tourné la tête pour le regarder, il a sursauté et depuis, il ne veut plus rien savoir des poupées. Comment réagiriez-vous si une poupée se mettait soudain à bouger et tourner la tête vers vous ? Vous enfuierez-vous en courant ? Numéro 8 Un couple a trouvé cette poupée sur un marché au bus local et a décidé de l'acheter pour sa maison. On ne sait pas ce qui les a poussés à acheter une vieille poupée de composition, mais ils se sont bien renseignés, car ils ont découvert que cette poupée spécifique n'avait pas été produite depuis les années 1940, lorsque la plupart des fabricants de jouets sont passés aux poupées en plastique. Il s'agit donc potentiellement d'une poupée unique. Le couple a trouvé cela fascinant et a décidé de l'appeler Bart. Mais quelque chose d'effrayant s'est produit lorsqu'ils ont décidé de placer la poupée sur une vieille chaise et qu'ils l'ont vu s'animer. Avant cela, aucun d'entre eux ne croyait au fantôme ou au monde paranormal. Mais lorsqu'ils ont vu cette preuve indéniable, ils ont été terrifiés. D'un seul mouvement ininterrompu, l'étrange poupée bouge son bras de haut en bas. Elle ne bouge que le bras droit et uniquement à cet endroit précis. C'est assez terrifiant, vous ne trouvez pas ? Numéro 7 Dans la vidéo suivante, nous voyons une poupée nommée Léa dont le propriétaire a installé une caméra de sécurité parce que la poupée présentait régulièrement des comportements paranormaux. La poupée Léa est décrite comme une poupée qui aime l'attention. C'est pourquoi elle fait parfois des choses qui sortent de la norme afin d'attirer l'attention. Son propriétaire l'a placé loin du reste de la maison au sous-sol. Une caméra de sécurité a été braquée sur son visage et après des heures de visionnage, elle a filmé quelque chose d'inquiétant. Quelques secondes avant le grand événement, il y avait une sorte d'orbe ou de lumière dans la pièce qui clignotait devant l'écran. Se pourrait-il qu'il y ait eu une sorte d'éveil énergétique dans la pièce ? Les caméras capturent souvent des choses invisibles à l'œil nu. Après le déplacement de l'orbe, Léa la poupée fait sa grande entrée. Dans le petit fauteuil à bascule en plastique où elle est placée, elle commence à se balancer. Elle se balance d'avant en arrière comme le ferait une véritable personne dans un rocking chair. Cela ne dure que quelques secondes, mais c'est plus que suffisant pour établir sa présence. Numéro 6 Pourquoi faut-il toujours que ce soit des petites filles innocentes avec des poupées effrayantes ? Dans cette vidéo, vous verrez la poupée s'animer brièvement, suffisamment pour tourner la tête et traumatiser la fillette et la personne derrière la caméra. La plupart des gens vendraient ou se débarrasseraient immédiatement de la poupée après avoir été témoins d'une activité paranormale. Ce qui rend la vidéo si effrayante, c'est que personne n'a remarqué les mouvements de la poupée au départ. Cela signifie qu'ils ont gardé la poupée potentiellement hantée pendant des années après cet incident. La petite fille passe une journée pittoresque à l'extérieur, allongée sur le sol et lisant un livre. Comme le font souvent les jeunes enfants, elle a placé sa poupée de la même manière qu'elle, comme si la poupée lisait elle aussi. Au moment où l'appareil photo fait un zoom arrière, la poupée blonde tourne légèrement la tête pour regarder la petite fille. Cela fait froid dans le dos, vous ne trouvez pas ? Numéro 5 De toutes les réactions aux poupées qui bougent toutes seules, celle de cette petite fille doit être la plus authentique et la plus effrayante. La vidéo commence innocemment, la petite fille montrant sa poupée préférée. Cependant, sa joie se transforme en horreur lorsque quelques secondes plus tard, la poupée révèle sa véritable nature. La poupée se met soudain à bouger toute seule et commence à fixer la fillette. Avez-vous déjà vu une de ces vidéos où l'on voit des volcans entrer en éruption ? D'abord, vous voyez ce qui se passe, mais vous ne réagissez pas beaucoup. Quelques secondes plus tard, la peur s'installe. Il a fallu un moment à la petite fille pour sentir le poids de la poupée se déplacer ou pour sentir soudainement les yeux sans vie de la poupée qu'il a fixée. Je pense que la plupart des gens auraient immédiatement jeté la poupée. Qu'auriez-vous fait ? Numéro 4 Les poupées n'ont pas de sentiments et ne sont pas jalouses des autres poupées. Ou bien, le sont-elles ? La prochaine poupée prouvera le contraire. Après qu'une petite fille ait reçu une nouvelle poupée pour jouer, qu'elle a nommée Sweetie, la poupée a commencé à exprimer son mécontentement parce qu'elle ne recevait pas assez d'amour. Il s'agit d'ailleurs de l'une des vidéos les plus anciennes et les plus crédibles de poupées se déplaçant devant une caméra. Vous remarquerez des moments où la petite fille joue paisiblement avec un animal en peluche, tandis que la poupée posée sur le bureau derrière elle se met à bouger. Mais le moment le plus étrange est lorsque le père qui filme fièrement sa fille en train de jouer prononce le mot Sweetie, faisant réagir la vieille poupée. Il se trouve qu'il y a une bougie juste devant lui sur le bureau. En colère, la poupée repousse la bougie et le père filme l'instant comme preuve. Numéro 3 Internet a été à juste titre terrifié par la diffusion d'une vidéo montrant une étrange poupée abandonnée dans un cimetière mexicain. Cette poupée, à l'apparence effrayante, avait des yeux terrifiants et observait la personne, la suivant des yeux quels que soient ses mouvements. Cet événement pourrait faire hurler et pleurer à un adulte tant il est terrifiant. Selon les personnes qui ont enquêté sur la poupée, il s'agirait d'un bébé hockey. Les bébés hockey sont présentés comme réalistes et déconseillés au moins de 14 ans. Vous vous demandez peut-être qui fabrique ces poupées et qui a placé la poupée dans le cimetière. Après quelques recherches, il s'avère que la poupée a été créée par la tristement célèbre Julia Lane. Cette femme a toujours aimé les poupées et les bébés et elle a donc décidé de les combiner de la manière la plus étrange qui soit. Ces poupées ont des yeux effrayants, des sourires étranges, des crocs, des cornes et selon elle, des restes d'animaux provenant de sources éthiques comme des dents et des os. Elles s'inspirent de tout, des histoires et de ses enfants aux zombies et aux démons. Il lui faut près de 3 jours entiers pour créer les détails des poupées que vous trouvez probablement incroyablement effrayantes. Numéro 2 Lorsque cette petite fille a voulu faire une vidéo mignonne en posant avec sa poupée préférée qui ressemble à un bébé, elle ne s'attendait pas à se retrouver dans un film d'horreur. La fille est posée pour une photo avec sa poupée afin que ses parents puissent la garder en souvenir pour plus tard. Regarder des vidéos de souvenirs d'enfance et regarder des photos nostalgiques quand on est plus âgé, c'est bien. Jusqu'à ce que cela se produise. La fillette regarde par hasard de côté et pendant un bref instant, la poupée semble effrayée, puis elle bouge la tête, ce qui fait paniquer la fillette. Après cet événement, ils ont décidé de jeter la poupée. Cette famille a également indiqué qu'elle avait décidé de déménager parce qu'elle pensait que la maison était peut-être devenue maudite. Selon les parents de la fillette, celle-ci est restée traumatisée toute sa vie. Mais si on cherche à trouver un côté positif, ils en ont tiré une vidéo mémorable. C'est peut-être le moment où ils ont exposé leur maison à la possibilité d'esprit. Et croyez-vous vous aussi ? Voici probablement l'une des pièces les plus effrayantes dans laquelle vous pourriez entrer. Bienvenue dans la collection de poupées de Sherry Shawn. Si vous aimez les poupées ou que vous les collectionnez, voici Doll Central. Si vous les trouvez effrayantes et qu'elles vous donnent la chair de poule, c'est la dernière pièce dans laquelle vous voudriez être enfermé. Même si vous n'aviez pas peur des poupées auparavant, la sensation de malaise dans votre estomac augmente au fur et à mesure que la vidéo se poursuit et que d'autres poupées sont montrées. Sherry est une grande collectionneuse de poupées. Elle adore réparer et restaurer les poupées anciennes et vintage ainsi que les spécimens les plus insolites. Mais ce qui frappe le plus, c'est lorsqu'elle filme sa collection et qu'une des poupées semble bouger entourée d'autres poupées. Selon elle, il n'y a pas de ficelle ou de piles visibles attachées à la poupée. Pouvez-vous imaginer passer une nuit entière, y compris à essayer de dormir, dans la même pièce que cette poupée en mouvement ? Avez-vous vous-même des poupées ? Et avez-vous déjà vécu un moment paranormal ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci. 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 Merci.